Musique Bonjour, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? J'espère que tu vas très bien et que tu passes une journée parfaite. J'espère que tu as pu faire tout ce que tu avais prévu. Peut-être que comme moi, tu aimes bien être organisé, te faire un planning et que tu aimes que les choses se déroulent comme tu les avais imaginé, étape par étape. Alors tu le sais, je t'en ai déjà parlé, j'aime bien que mes journées soient bien remplies. J'essaie de m'organiser au mieux pour que ce soit le plus efficace possible, le plus organisé et structuré possible. Et en même temps, plein de personnes me disent, mais comment est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu arrives à mettre autant d'énergie dans ta journée, dans ce que tu fais ? Alors c'est vrai que j'ai un naturel à avoir beaucoup d'énergie, à être quelqu'un de très dynamique. Mais en fin d'année dernière, j'ai enchaîné plusieurs petites maladies. Alors rien de gravissime, ne t'inquiète pas. Mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup d'énergie, notamment la grippe qui m'a beaucoup fatiguée. Et je ne me rendais qu'à moitié compte, mais tu sais, au fur et à mesure des journées, avec la fièvre, etc. Et puis je n'ai pas trop ralenti le rythme, j'avoue. J'étais quand même assez fatiguée. Et comme je suis maman, très dynamique, je travaille, j'essaie d'accumuler plein de choses dans ma journée. Donc j'avoue que le début d'année, dans la foulée de la fin d'année, j'étais quand même fatiguée. Et donc chercher un petit coup de boost, en fait, pour m'aider à reprendre un petit peu le dessus. Donc déjà, je me suis mis des objectifs pour bien dormir. J'ai augmenté un petit peu le temps de ma nuit. Je fais du sport, comme tu le sais, j'ai repris régulièrement pour me donner de l'énergie. Et puis, en même temps, j'ai été contactée par Arco Pharma pour faire un test. Un petit test, en fait, pour faire une cure, en fait. Donc ce sont des petits compléments alimentaires qui sont comme ça. Alors en fait, je t'avoue que moi, je n'aime pas trop tout ce qui est gélules, là, avalées. Mais là, c'est comme des petits bonbons. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas ? Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Alors déjà, il faut savoir que Arco Pharma, ça a été créé en 1980. Donc c'est un laboratoire pharmaceutique. Et je me souviens que quand je faisais mes études, et bien justement, j'avais pris des produits à zinc, comme ça. Pour donner un petit coup de boost, un petit coup de voie. Et ça avait super bien marché. Donc j'avais ce souvenir-là en tête. Et ça m'avait beaucoup aidé. Donc là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Donc tu vois, dans le cadre de leur campagne énergie, justement. Je pense qu'ils savent que les gens, là, sont un peu tous fatigués. Donc ils se sont dit, ça pourrait être pas mal de trouver, justement, quelque chose qui pourrait nous aider tous à reprendre un peu le dessus, reprendre de l'énergie. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, c'est à base de vitamines. Il y a 12 vitamines, 8 minéraux. Donc c'est à base de produits naturels. Moi, c'est ce que je recherche. Et c'est tout simple, en fait, on prend deux petits bonbons le matin. Voilà, c'est facile pour y penser au moment du petit déjeuner. Deux petits bonbons. Alors il y a deux goûts à l'intérieur, donc c'est au choix. En fait, il y a des petits bonbons qui sont de couleur rouge, comme ça. Donc c'est à la framboise. Ils sont délicieux. Et ceux-là, orange, donc c'est à l'orange. C'est même mes préférés, ceux-là. Très, très bon. Donc c'est comme une petite gomme. Enfin, on pose un petit bonbon comme ça. Alors il n'y a pas de sucre, hein, je regardais. Donc en fait, Arco Pharma, donc ils sont spécialisés justement dans tout ce qui est solution de santé, mais naturel. Donc là, en l'occurrence, c'est pour redonner de l'énergie, combattre un petit peu, voilà, la fatigue, je dirais. Le petit moment de moins bien qu'on peut avoir. Alors, il faut savoir qu'ils sont implantés dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est un laboratoire pharmaceutique qui est français pour ne rien gâcher. Donc j'ai trouvé que c'était top de pouvoir donner comme ça, sachant, c'est un produit comme celui-là. Alors donc, moi, ça fait maintenant une dizaine de jours que je prends donc les deux petits bonbons le matin, au moment de mon petit déjeuner. Et je t'avoue que j'ai vu la différence. Alors c'est vrai que je me dis, en même temps, il y a 12 vitamines, 8 minéraux. Donc je pense que pour le corps, ça fait vraiment une dose d'énergie comme ça qui arrive. Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut manquer de vitamines au fur et à mesure de, finalement, son alimentation. Le fait aussi qu'il n'y ait pas de soleil pendant l'hiver. Moi, je trouve que ça fait la différence. Je trouve qu'on le sent sur un état de fatigue un petit peu qu'on a physique et puis même parfois un petit peu mentalement. Je sais pas, moi, dès qu'il y a du soleil, tout de suite, ça me donne une énergie. Ça me donne envie de faire plein de choses. Et là, justement, ce qui m'a un petit peu alertée, c'est que j'avais moins d'entrain. J'avais un peu moins d'entrain pour faire les choses. Je les faisais de manière un peu mécanique, je dirais. Et puis le week-end, j'avais moins d'entrain pour proposer, tu vois, des sorties, des activités à mes enfants. Donc je me suis dit, on va y remédier. Voilà, il y a peut-être un petit manque de vitamines. En tout cas, les vitamines peuvent donner un petit coup de boost comme ça, un petit coup de boost pour le corps. Donc vraiment, je trouve que c'est top. Donc là, ils me les ont envoyées gratuitement. Alors vraiment, je les remercie parce que ça tombait pile au bon moment. Moi, je suis ravie de pouvoir comme ça les tester. J'ai vraiment vu la différence. Donc je suis super contente. J'attendais vraiment plusieurs jours, tu vois, aussi pour t'en parler parce que je voulais être sûre qu'il y avait un effet. Alors vraiment, j'ai vu la différence. Alors je les prends bien le matin. Je fais attention parce que je pense que si on les prend plus tard dans la journée, je pense que ça donne tellement d'énergie qu'on pourrait avoir du mal à s'endormir. Alors que là, en les prenant le matin, moi j'ai toute l'énergie qu'il me faut jusqu'aux soirées. J'ai aucun, aucun problème pour m'endormir. Donc vraiment top et je voyais que c'était sans sucre l'ajouté. Je regardais un peu la composition justement qui est notée derrière. Donc ils disent, voilà, que ça permet effectivement. Donc c'est des experts en vitamines pour chacun. Donc depuis plus de 30 ans, ils sont développés donc à 5 chemises. Alors c'est une formule spécialement conçue pour répondre aux besoins des adultes à partir de 15 ans. C'est important de le préciser. Donc sans sucre, ça c'est vraiment top aussi. Puis donc il y a des petits arômes naturels, goût orange et framboise. Voilà, c'est ce que je te disais. Moi j'ai bien senti ce goût en bouche. Voilà, donc associé avec ces vitamines, 12 vitamines, 8 minéraux. Donc on les prend le matin, ça permet d'éloigner la fatigue. Donc vraiment top. Donc il y a différentes vitamines, tout est détaillé. Les différentes vitamines sont en bas. Avec les apports justement conseillés. Donc ça c'est top. Écoute vraiment, j'adore. Donc ça participe au bon fonctionnement aussi et fonctionnement normal, tu vois, du corps. Ouais, vraiment très très bien. Alors ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a un petit bouchon qui est fait de telle manière que tu sais, ça s'ouvre pas facilement par les jeunes enfants. Il faut appuyer et tourner. Et en même temps, voilà, super vas-y. Parce qu'il y en a comme ça. Alors pour le coup c'est tellement bien fermé qu'on n'arrive même pas à l'ouvrir. Je sais pas si c'était déjà arrivé. Moi j'ai déjà eu comme ça des produits ou même parfois d'autres types de produits où c'est impossible d'ouvrir le bouchon. Alors je sais pas comment ils ont fait ça. On essaie d'appuyer, de tourner. Enfin bon c'est compliqué. Là ça va. Franchement, hyper simple. Alors du coup, tu vois, ça me redonne de l'entrain. Ça me redonne de l'énergie. Du coup j'imagine déjà des sorties pour les prochains week-ends. J'ai un peu regardé avec mes enfants ce qu'on pourrait faire. J'ai retrouvé quelques musées dans les alentours qui ont l'air très sympas. Je trouve que quand il fait froid comme ça l'hiver, j'aime bien aller dans des lieux fermés, un petit peu au chaud. C'est vrai que l'été j'aime bien aller à l'extérieur, visiter même des jolis jardins ou bien à l'extérieur de certains châteaux. On a cette chance en France d'avoir quand même des châteaux un petit peu dans toutes les régions. Mais là vu le froid, je préférais plutôt faire des musées. Ce qui est top aussi c'est que dans les grandes villes, on a la chance d'avoir des expositions parfois temporaires. Je trouve qu'il y a des choses merveilleuses. J'ai vu qu'à Paris d'ailleurs, je n'aurais pas l'occasion d'y aller, mais pour ceux qui habitent Paris, j'ai vu qu'il y avait une exposition d'origami. Mais alors des animaux vraiment presque taille réelle. En origami fait avec des grandes feuilles de papier. Par quelqu'un qui apparemment s'est découvert une passion pour l'origami. Et qui fait des sortes de sculptures comme ça en pliage de papier magnifiques. Tu vois, je me suis dit, si j'habitais Paris, c'est typiquement le genre d'exposition comme ça temporaire que j'irais voir. Je trouve ça tellement magnifique. Je pense qu'on va aller aussi se faire une après-midi à la bibliothèque. J'avais envie de faire ça. D'emmener mes enfants, mais toute une après-midi, on choisit des livres, des peintes dessinées. Chacun lit un livre et puis après on se raconte l'histoire qu'on a lue. Ça permet aussi d'apprendre aux enfants l'esprit de synthèse, comment est-ce qu'on fait un résumé. Ça peut être top. Puis j'avais envie de prendre la voiture, d'aller un peu plus loin pour aller dans un parc d'attractions. Je sais qu'ils vont adorer. Donc ça déjà, je prévois de leur faire la surprise. Justement, il vaut pas mal d'énergie parce qu'un parc d'attractions, mine de rien, on marche quand même beaucoup. Alors j'attendrai qu'il fasse un petit peu plus chaud, peut-être le début du printemps. Mais je peux déjà prendre les billets maintenant. Comme ça, au moins, pas de soucis. Donc voilà déjà pas mal de petites idées de sorties, de musées à visiter. J'ai vu également un château qui a l'air très sympa parce que le propriétaire, donc maintenant l'ouvre au public. Et à l'intérieur, il a fait en sorte de chiner dans des brocances chez des anticuaires. En fait, il a mis à la fois des grands lits à baltaquin, des mâles, différents meubles finalement qui datent de l'époque, des grandes tentures, des tapisseries. Donc je pense que ça peut donner l'impression de vivre à l'époque finalement, de se transporter comme ça dans le temps. Je me suis dit que pour les enfants, ça pouvait être sympa aussi pour imaginer comment on vivait à l'époque. Avec les grandes cheminées dans lesquelles on faisait brûler le bois pour avoir chaud. Pour chauffer ces bâtiments tout en pierre qui gardaient beaucoup le froid. De découvrir ces lits à baltaquin. De voir un petit peu à l'époque même, je crois qu'ils montrent les habits de l'époque. Donc ça peut être super sympa. Je crois que le week-end d'ailleurs, j'ai vu qu'ils faisaient des visites guidées. Et on peut s'habiller en tenue d'époque, ils nous prêtent, tu sais, des grandes capes ou quelques vêtements qu'on peut mettre par-dessus ces vêtements. Et je pense que vraiment, ça peut faire une visite immersive qui doit être juste géniale. Donc ouais, j'aimerais bien faire ça. Je pense que ça peut être très 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 sympa. Donc voilà un petit peu le programme pour les prochains week-ends. Je te raconterai peut-être certaines de ces visites. Si jamais ça t'intéresse, on verra au fil des mois et des semaines. Je pense qu'en tout cas, on va passer un très très bon moment avec les enfants. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo comme ça, de discussion, petit partage d'expérience. C'est vrai que moi ça m'a bien aidée là, reprendre le dessus. Je vais faire une cure d'un mois. Il y a 60 petits gummies, 60 petits bonbons. Donc ça permet de faire une cure de 30 jours. Donc je vais faire la cure de 30 jours et franchement, je trouve ça top. Je pense que je ferai ça chaque hiver ou sortie d'hiver. Parce que vraiment, voilà, c'est là où on a besoin de reprendre cette petite dose d'énergie. Donc top. En tout cas, je suis très contente. Et je continue à tenir mes bonnes résolutions. Le sport, le sommeil, bien manger, voilà. Je trouve que c'est un ensemble, c'est un tout qui fait qu'ensuite on se sent bien. Et bien écoute, je te fais à présent de très gros bisous. Je te dis à très très bientôt. Le plaisir de se retrouver dans une belle vidéo. Et je te souhaite de très très bien finir ta journée et de prolonger cet état de profonde détente et de grande relaxation. Je te dis à très très vite. Le grand bonheur de te retrouver pour un doux moment passé ensemble. A bientôt. A très très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501